Alors pour Pâques, on va s'amuser à décorer des oeufs, donc bien sûr un oeuf, un vrai oeuf qui a été vidé, donc vous pouvez aller voir comment on fait sur ce site. Des pinceaux, de la peinture, alors ça c'est des petits tubes de gouache, un pot de vernis pour pouvoir vernir l'oeuf, on peut le faire ou on ne peut pas le faire, ou on le laisse comme ça nature, une timbalde d'eau et un chiffon. Alors là je vais peindre mon oeuf, donc je vais le faire tout rose. Alors je vais prendre de la peinture rose. Alors voilà mon oeuf peint en rose, alors naturellement c'est pas facile de tenir l'oeuf et de le peindre, donc dans le trou que j'ai percé, j'ai enfilé le pinceau et donc je peux le peindre sans problème, comme ceci, en le tenant comme ça et voilà, je le peins comme ça. Maintenant je vais laisser sécher. Alors là je repasse une deuxième couche. Alors mon oeuf est sec, maintenant je vais pouvoir le vernir. Alors je prends un petit vernis brillant et je veux faire tout l'oeuf comme ceci et je vais en passer deux couches. Alors une autre idée de décoration. Alors vous prenez un oeuf, donc vous le cassez, je vais le faire tenir, vous le cassez un peu plus haut que la moitié, de manière à avoir un petit chapeau. Vous mettez de la colle au fond de l'oeuf, comme ceci. Voilà. Et si vous avez des plumes ou du duvet, vous faites un petit tas et vous trempez votre oeuf comme ça dedans, si bien que la plume tient au fond de l'oeuf, puisqu'il y a eu de la colle. Et vous mettez un petit sujet. Bon là j'avais un petit poussin. Vous mettez un petit poussin dedans et vous remettez le chapeau par-dessus. Alors maintenant que mon oeuf est vernis, il est sec, donc je vais y mettre de la petite décoration. Et pour ceci, j'ai choisi des petites étoiles, comme ceci. Donc je vais les coller. Donc je mets un petit point de colle sur mon étoile. et je vais en coller par-ci, par-là. Voilà, je vais décorer tout le tour de mon oeuf. Voilà ce que ça donne une fois fini. Alors maintenant je vais décorer des coquetiers, alors ce sont des coquetiers en bois, des vieux coquetiers que j'avais, c'est du bois, donc que j'ai bien lavé, que j'ai décapé en les ponçant un petit peu et je les ai peints de la même couleur que les oeufs rose et gris et donc je vais faire aussi une petite décoration dessus. Alors sur un coquetier je vais marquer le prénom ici dans le bas et sur l'autre je vais marquer son signe astrologique. Alors pour marquer le prénom, bon ben je prends un pinceau très fin, voilà j'ai pu attendre que ça sèche et je repasserai une couche de vernis par dessus. Alors sur celui-ci je lui marque son signe astrologique. Donc voilà, alors je vais attendre que ça sèche et je vais passer une couche de vernis. Alors c'est sec, donc je vais passer ma couche de vernis, comme ceci, voilà je vais laisser sécher. Voilà mes coquetiers et mes oeufs terminés. Alors ça peut être aussi une idée de cadeau que l'on peut offrir au moment de Pâques à un jeune enfant pour la décoration de sa chambre. de Pâques à un jeune enfant pour la décoration de sa chambre. Donc voilà. c'est une étape qui est neuf pour la décoration de sa chambre.